bonjour chers amis youtube passionnés d'aéronautique comme nous d'ailleurs françois va m'aider à vous montrer ces cahiers que florence a trouvé sur un ville grenier à ville réal et elle a vraiment bien fait parce qu'il y a des choses très intéressantes dans c'est un monsieur qui a coupé tous des articles de revues de journaux dans les années 35 de 35 à je sais pas combien on va essayer d'identifier ça avec vous alors tu montres en gros françois s'il te plaît le contenu en gros des cahiers vite fait on va les faire passer un par un voilà il y a de quoi faire il y en a 7 encore un je crois dernier et après on va commencer par l'année 1935 voilà bon on va commencer par le premier enfin qu'on a identifié marqué 1935 c'est parti alors françois t essaye de me dire parce que moi j'arriverai pas lire qui gagnera la coupe dutch bien qu'une seule marque soit représentée le titre la je te promets d'être parce que si on dit tout vive on en a pour un moment oui je vais faire un gros plan il ira on fera un arrêt vous ferez un arrêt sur les matchs et vous voulez lire juste le titre ça ira si ça plaît on fera mieux c'est quoi ça hp 47 j'ai un avion anglais c'est qu'on ne l'est pas le même ça il est reparti dans l'autre sens ça y a pas le nom mais ça ressemble à un breguet on est dans deux formes mais c'est à dire je crois que c'est un vieux breguet ouais je vais tout le même ça je crois qu'il y a un ça c'est un gadriplan shelton crusadeur ça on dirait un pouls du ciel ah bah c'est un pouls du ciel il y a un pouls du ciel juste là en dessous la libellule la libellule oui oh un chien 34 c'est peut-être le mien on va savoir après nous avons l'arado AR 76 alors je sais pas si vous avez remarqué mais François est passionné aussi d'aviation ça tombe bien ça tombe bien ah oui vitesse des avions de chasse de la France 1934-1935 pas mal je vais faire un peu plus grand-le-tu il faudrait essayer de m'aligner un peu plus parce que je suis en travers là voilà mais bon tu t'en as pas je vais aller pour les prochaines s'il te plaît donc là nous avons l'escadrille Caudron-Renault je vais faire un peu plus en dessus c'est l'avantage est-ce qu'elle a visité les clubs français parmi c'est Madeleine qui c'est une femme qui pilote les pilotes de l'escadrille parmi eux sur la droite madame Madeleine Chavreau Chavreau c'est la même chose c'est une vue aérienne bon c'est pas très intéressant nous avons des pilotes connu Dolmétis Arnoux le comte Montville monsieur le comte oui monsieur le comte les 5 pilotes de la coupe dutch 1935 gagné par Delmota c'est lui non ? non ça doit être sûrement Delmota oui ça lui ressemble oui c'est lui et on dirait un un vieux Juncker pourtant Delmota c'est un italien oui tu te plaît l'hydravion géant la TECO Air baptisé lieutenant de vaisseau de Paris alors je vais si des fois les gens veulent lire l'article c'est des drôles de bouillie d'avion tu l'as mis là François tu tournes s'il te plaît je suis l'autre l'avion reporteur d'un journal américain je vais faire un arrêt sur l'image un petit peu on est parti avec un Mustang ambiance et un outil garantie la journée d'Hélène Boucher sur impothèse il y a du menis même pas là oui j'arrive pas à lire et là voilà donc on s'est trompé tout à l'heure c'est Raymond Delmote qui a gagné la coupe Dutch sur un caudron Renault c'est bon on est toujours en bon coupe Dutch toujours avec le caudron Renault c'est bon les ailes s'ouvrent l'avion école de Adaro c'est la date c'est la date c'est la date de non non c'est des chevaux ah oui je vois pas bien là on en voit l'avion ah oui ils sont bien attends je vais faire une pause sur les caractéristiques performance c'est quoi ça ? situation des 5 concurrents en course dans la première partie de l'épreuve de 0 à 1000 km donc là nous avons le gouverneur général Keila pilotant son prothèse et le Mobus 1 Corsair voilà nous avons un Fogpulf 56 c'est quoi ? c'est quoi ? et un hydravion anglais un sarro A27 les canaris pour la première fois ont vu atterrir des touristes français les bolides bleus à itampe c'est un coderon Renault la ligne Paris-Bordeaux on va aller jusqu'à 20 minutes parce que ça va faire des vidéos longues après je suis à 16 minutes tu essaies de m'aligner je vais essayer de voir tu les vois à l'image donc là c'est un types-ci construit en Belgique l'avionnette ah l'avionnette il y a l'avionnette il y a l'avionnette le coderon Renault les cinq machines de la Coupe Dutch attention la fin du Maxime Gorky qui a été détruit par un kamikaze russe ah bon ? oui oui volontairement à quel endroit ? à Moscou en présentation officielle ah bon ? oui oui c'est à ce moment-là c'est au moment du ils en parlent là Maxime Gorky à l'époque ils parlaient d'un accident les fêtes aériennes de ville à coubler c'est une mine d'or ces petits livres merci Florence je pense que ça intéressera du monde j'espère qu'ils nous feront savoir parce que c'est tellement long à faire que la Pologne pleure son chef il y a un escadrille quand il y a un vol de doigts ou de grues c'est le retour des grues pourquoi la Pologne pleure son chef il est mort de quoi ? c'est-tu en avant ? il y a deux vues des obsèques du maréchal Pilopki l'escade polonaise ils n'en parlent pas Amélia et Hart passagers royaux l'amphibie armée là ça c'est le mot c'est le mot je ne connais pas tu n'as pas des meetings en français là ? et... deux mètres ? oui il doit y en avoir pas et avec des bruits de l'avion il s'en parle c'est très bien ce que tu peux faire aujourd'hui dans les temps de calcul si tu veux un caudron rafale c'est de la gueule un caudron type coupe dutch le fameux l'avion à Saint-Exupéry enfin un des avions qui lui avait été offert qui a fini dans le désert l'aiglon le pélican le pélican le pélican la frégate il y en a eu des modèles d'avion ça c'est déjà un peu plus puissant c'est de 1935 ça ? oui il n'y a pas de nom d'avion mais ça doit être un ransonnier c'est l'impression de bien il faudrait mettre un peu de l'anglais ou du français ou de l'italien mettre un petit peu tout le monde tout le monde est de la partie là quand on aime les avions il ne fait pas de distinction entre les... quand de la neve aérienne de quoi ? il y a de 1935 enfin dans ces jours-là de la Royal Air Force c'est les Gloucester Météo c'est une escadrille américaine infirmière de l'air c'est une escadrille américaine et le quadrimoteur Farman 220 le Centaure le Nord c'est joli celui-là on ne sait pas ce que c'est pour moi tous les éolions sont beaux Mais il paraît que plus ils sont beaux, mieux ils volent. Si, c'est... Si, je ne sais plus qui disait ça, un ingénieur... Il y a Marcel Dassault qui disait mes avions sont beaux, ils volent très bien parce qu'ils sont beaux. Miro ! Ça, ça m'intéressait les locaux là-bas. Ça brille un peu ici. Mais il faut te mettre un peu plus par là, sur ma droite. Je peux éteindre la lumière au moins. Tu commentes, non ? Il n'y a rien à commencer. Ça, c'est quatre escadrilles du porte-avions Béarn. Ah oui ! Équipé d'avions, marins, le basseur. Après, nous avons le moineau. Il est bon. Ah oui ! Un petit vide-plan, oui. Il y a plein d'inconnus, hein. Ah, ça brille. Même peut-être pour la fenêtre. Qu'il y a des dix, on va les ouvrir un peu. Il sera toujours au pied. On va essayer de parler. Il faut aller voir un peu. Il faut trop de lumière, peut-être, qui a l'arrivée. Bon, ce sera en live, hein. Direct live, Fogwolf. l'avion l'école le M Fokhulf FW56 ah c'est, j'ai pas mis l'humain l'avion allemand pour l'entraînement du pilote allemand bel avion ça serait dommage de mettre ça à la poubelle c'est clair heureusement on est là, on récupère et on va vous en faire profiter enfin on va essayer le monsieur qui a fait le monsieur qui a fait ce document tous ses cahiers, s'il avait su un jour qu'on mettrai tout ça sur youtube et bah s'il nous voit là-bas il doit être content il a pas fait ça pour rien quand même ça c'est les ballons de l'Air Corse on repart avec l'Oreo 180 tu sais pourquoi qu'un avion quand il s'approche, le son y monte comme on l'a vu longtemps ou quand il s'éloigne, le son baisse la fréquence tu vois, t'entends là ? ouais ça s'appelle l'effet Doppler ah c'est ça l'effet Doppler oui d'accord tu changes c'est-à-dire que les ondes c'est quoi ça ? il faut que vous quand il s'approche, les ondes arrivant à nous les ondes sonores, les vibrations se compriment donc font augmenter la fréquence donc le son va vers les aigus et quand il s'éloigne les ondes sont étalées d'accord distendues, enfin décompressées si on peut dire se décompresser ça fait baisser vers les graves c'est l'effet Doppler je suis obligé de m'arrêter parce que ma carte va être pleine on est presque à la dernière page presque jusqu'au bout du technique ah une soufflerie ah oui pour mettre les avions ah oui c'est où ça ? il n'y a rien de marqué donc avec un peu de chance c'est en France si quelqu'un arrive à reconnaître vous nous ferez part de vos commentaires s'il y en a à faire si vous voulez en faire si ça vaut le coup qu'on continue les autres cahiers un pipercube ah ah il est beau celui-là c'est celui que j'ai récupéré oui dans une poubelle oui il faut faire les déchetteries les poubelles on trouve des trésors ça fait partie de la série de vidéos avant de jeter non mais avant de jeter parce que j'ai toute une série en jette maintenant des choses et nous sommes là pour les récupérer quand on peut et dernière page la première traversée du centaure traversée du coup Farman 220 a conquis l'Atlantique Sud wow bon bah écoute François j'espère qu'ils seront contents on en fera un autre un autre jour voilà c'était le premier cahier de 1935 il y en a 7 comme ça on essaiera on essaiera de faire les autres si celle-là convient au revoir ous-titrage Société Radio-Canada